Bonjour Max. Bonjour Marie-France. Bonjour à tout le monde. Bon matin. Bon matin. Laissez-nous savoir dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Oui, Alexandra est là. Bonjour. Un petit emoji ou quoi que ce soit, juste pour vérifier que le son, tout fonctionne bien. Qu'on ne parle pas dans le vide. Oui, c'est ça, exact. Bonjour Julie, bonjour Philippe, Alexandra, merci pour le feedback. Cintia, bon matin. Bonjour Cintia. Super, merci beaucoup d'être présent ce matin. Je pense qu'on reconnaît plusieurs noms qu'on a déjà vus dans les autres webinaires, Marie-France. Oui, oui, je vois ça. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous pour qui c'est le premier webinaire auquel ils assistent? Juste pour vous indiquer oui si c'est votre premier webinaire. Je pense que vous êtes tous habitués avec la formule des webinaires. Ah, Julie, Julie, on y est le premier webinaire. Bienvenue Julie. Bienvenue. Bienvenue. Alors, ce matin, Marie-France et moi, donc on vous offre la, encore une fois, dans le cadre de notre série sur le programme Style de vie pour santé, on vous offre la troisième séance qu'on a rendue, Marie-France. Absolument, absolument, oui. De six. Alors, on va débuter ça dans quelques instants, juste avant de débuter. Bon, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont répondu à la première question dans la section pause. Alors, si vous allez dans la section pause du forum de discussion, vous pouvez dès maintenant répondre à la première question sur votre lien avec la communauté des forces. Alors, je vois que les gens ont déjà répondu, la plupart d'entre vous avaient déjà répondu ou vous êtes en train de répondre. Et on répète, là, ces questions-là demeurent dans le chat, là, pour toute la durée de la présentation. Alors, si vous voulez répondre plus tard, c'est bien correct également. Juste, je veux vous indiquer aussi que tous les renseignements identificatoires vont être supprimés lors de l'analyse de réponses, là. Il y a différentes questions qui sont posées en cours de webinaire, mais c'est ça, pour l'analyse des réponses, des résultats, les renseignements identificatoires seront supprimés. Donc, pour les biens de la présentation en ce moment, Maxime et moi, on va enlever nos caméras, mais on va revenir vous voir à la fin. Donc, comme ça, vous aurez une présentation qui sera plus grande sur votre écran. Donc, très bien. On débute avec notre fameuse première diapositive obligatoire. Donc, avant de commencer, la présentation que vous allez voir ce matin est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur le site CAF-Connexion.ca. En fait, ça va être fort probablement sur une chaîne YouTube que les services de bien-être et morales des forces canadiennes sont en train de développer. Donc, tous les séminaires en ligne pourront être visionnés ultérieurement sur cette chaîne YouTube-là. Et bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat ou les fonctions vidéo, microphone si vous le préférez. Alors, ceci étant dit, je pense qu'on peut débuter la présentation. Maripha, ça veut-tu quelque chose à ajouter à ce sujet-là? Non, pas vraiment. Mais peut-être juste de dire que justement, quand ça va être disponible sur YouTube, vous aurez probablement un lien qui vous sera offert via la plateforme sur laquelle vous vous êtes enregistré. Exactement. Donc, la promotion de cette chaîne YouTube-là n'a pas été faite encore, mais c'est en train de se développer, on pourrait dire. Oui. Alors, en espérant que vous allez tous et toutes bien ce matin, une matinée un peu plus grise. En tout cas, pour ici, Rive-Sud de Montréal, c'est un petit peu plus gris ce matin. En espérant que vous ayez peut-être un peu de soleil où vous vous trouvez, mais le soleil devrait revenir plus tard aujourd'hui. Alors, au cours de cette troisième séance, de ce troisième webinaire de notre série, de notre programme Poids Santé. Alors, on l'a intitulé « Poids Santé, cœur en santé, les gras, le sucre et le sodium ». Donc, ce sont les trois nutriments qu'on va aborder plus spécifiquement aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire-là. Pourquoi on a intitulé ça « Poids Santé, cœur en santé » ? Bien, c'est parce que ces trois nutriments-là ou ces classes de nutriments-là ont un impact assez direct, je pourrais dire, sur le poids. Non seulement sur le poids, mais sur la santé cardiovasculaire également. Donc, vous allez en apprendre davantage sur ces nutriments-là. Puis, vous serez ainsi en mesure de faire des meilleurs choix quant aux différents types de gras, à la quantité de sucre ajouté qu'on consomme, les produits sucrés, tout ça. Vous allez être en mesure de faire des meilleurs choix aussi par rapport à la présence du sodium dans les aliments transformés. Et avant de passer à la prochaine diapositive, on est curieux, Marie-France et moi, ce matin. On aimerait ça savoir de quel type vous êtes. Alors, si vous allez dans la section « Pause », je viens de partager une question avec vous. Donc, lorsqu'une fringale vous prend, êtes-vous plus de type d'ensucré? Donc, vous vous retournez vers du chocolat, bonbons, crème glacée, dessert, etc., biscuits aussi. Gâteau, ouais. Ouais, gâteau. Est-ce que vous êtes plus de type salé que salé? Coussé, nachos, craquelin. Le fromage. Ouais, fromage aussi, ouais. Les noix salées aussi. Oui, les noix salées, les arachides salées, des trucs comme ça. Popcorn. Peut-être un peu des deux, hein, dans sucré et salé. Donc, classique. Wow. Coussé, les boissons gazeuses. Oui, je disais à Maxime, maintenant, ils font des mix, ce qu'on appelle les « party mix », où est-ce que tu mélanges des smarties avec des prédurs, des noix, des petits trucs au maïs super salé. Fait qu'ils vont vraiment, vous allez vraiment avoir les deux saveurs dans une poignée, dans une bouchée. Exactement. Moi, personnellement, si je pouvais répondre, là, sans hésitation, je serais dans la première catégorie, donc la danse sucrée, donc chocolat, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Mais les, ouais, je suis plus type dessert, je suis plus type dessert que croustille, bien honnêtement. Toi, Marie-France, quel type? Bien, tu me connais, Max, bien, moi, je te connais assez bien pour confirmer à tout le monde que ce qu'il y a, Maxime, c'est un chocolat addict. Oui. Moi, c'est plus la danse salée, effectivement, un petit craquelin, un fromage, ça va vraiment combler une petite fringale pour moi, le sucre, beaucoup moins. Oui, oui. Ce qu'il y a de particulier avec cette question-là qu'on vous pose, bon, dents sucrées, salées, tout ça, quand on regarde les aliments qu'on vous a mis en exemple là-dedans, Ce sont souvent des aliments réconfortants, hein, ce sont des aliments, soit qui sont seulement sucrés, OK, comme des bonbons, par exemple, c'est que du sucre. Sinon, ce sont des aliments qui sont un mix de gras et sucrés, tels des desserts, du chocolat aussi. Crème glacé. Oui, crème glacé également. Donc, c'est la combinaison gras et sucre. Et puis, pour ce qui est des croustilles, des craquelins, tu parlais tantôt aussi, Marie-France, fromage ou les noix salées, bien là, c'est la combinaison gras et sel. Et ces nutriments-là, non seulement ces nutriments-là, mais ces goûts-là, ces textures-là également, sont justement des goûts, des textures qu'on recherche beaucoup pour se réconforter. Les fameux comfort foods, là, bien c'est rare que c'est du brocoli, hein, puis des carottes. Souvent, ce sont des aliments qui sont soit très gras, très salés, très sucrés ou un mix d'un peu tout ça. On recherche ça, ça va stimuler le système de récompense dans le cerveau. Et puis là, quand on en consomme, ça nous fait produire un petit peu de dopamine dans le cerveau. Et puis ça, ça fait, ça nous fait comprendre que, ah, je me sens un peu mieux, tu sais, justement, quand on a des émotions un petit peu plus difficiles. Soit qu'on est stressé, soit qu'on est un peu triste, en colère, quoi que ce soit. Bien, on est appelé à consommer de ces aliments-là qui nous procurent cette dose-là, soit de gras, de sucre et de sel, pour nous réconforter. Puis là, ça, ça devient un cercle, ça peut devenir un cercle vicieux, hein, parce que, justement, après ça, on comprend que, oh, quand je mange ces aliments-là, ouais, ça me fait me sentir un petit peu mieux. Donc là, ça, c'est un piège dans lequel on peut être porté à tomber. Donc, il y a vraiment une corrélation, là, entre, justement, les gras, le sucre et le sodium. C'est pour ça qu'on les a regroupés tous ensemble aujourd'hui. Pour ceux et celles qui étaient avec nous la semaine dernière, on a parlé des glucides et des protéines la semaine dernière. Donc, vous vous souvenez peut-être que le sucre fait quand même partie des glucides. Mais comme on vous l'avait dit la semaine dernière, là, on voulait vraiment l'aborder, le sucre, de façon un petit peu plus spécifique ce matin. Mais là, ça va être surtout au niveau du sucre ajouté. On ne parlera pas du sucre naturellement présent, là, dans les fruits, les légumes, des trucs comme ça. On va surtout s'attarder à tout ce qui est sucre ajouté. Donc, on y va avec les lipides, qu'on appelle les gras. Donc, qu'on dise le terme gras ou lipides, c'est la même chose, OK? Ça fait référence à la même catégorie de nutriments, là. Puis là, on vous a indiqué les rôles des lipides. Puis là, on va le voir un peu plus loin. Il y a différents types de lipides. Mais les rôles qu'on a présentement sur cette diapositive-là, tous les types de lipides vont remplir ces rôles-là. Donc, ça, ce sont les rôles, de façon générale, de tous les gras qu'on retrouve dans les aliments. Donc, ça demeure une source d'énergie quand même très importante, les lipides. Si je vous demandais dans le chat, là, ceux qui étaient là la semaine passée, est-ce que vous vous souvenez quelle était, pour les glucides, quelle était la proportion de notre rapport énergétique qui devait provenir des glucides? Alexandra, 50 %, ouais, ça tourne pas mal autour de ça pour les glucides. Je pense que c'est entre 45 et 60 ou 65 % pour les glucides. Si je vous demandais quelle est la, pour les protéines, combien, quelle est la proportion de l'énergie qui devrait provenir des protéines dans une journée? S'il y en a qui se souviennent, là. Pour les glucides, ouais, ça tourne autour de 50 %. Pour les protéines, ouais, 20 % autour de ça pour les protéines. Donc, je pense 10 et 25 % ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est des lipides, c'est de 20 à 35 %. OK, donc de 20 à 35 % de toutes les calories qu'on consomme dans une journée devraient provenir des lipides, OK? Donc, de 20 à 35 %. Donc, c'est le corps, le tiers environ de nos calories qui doivent provenir de ça. Donc, c'est important quand même d'en consommer des lipides. Ils ne doivent pas être bannis de notre alimentation. Ils ont eu une, tu sais, ils ont quand même mauvaise presse encore un peu aujourd'hui. Mais c'était pire il y a quelques années avec, justement, toute l'émergence des produits sans gras. C'est comme si le gras était l'ennemi juré à abattre, là, au niveau de l'alimentation. Mais il ne faut pas les éliminer totalement, les lipides. Ils ont quand même leur importance, non seulement comme source d'énergie, mais on voit aussi qu'ils sont nécessaires à la structure et aux fonctions de notre corps. Ils rentrent dans la formation, justement, et le bon fonctionnement du système nerveux. Le cerveau également. Donc, ils ont des rôles très importants à jouer, là, au niveau de différentes fonctions de notre organisme. Il y a plusieurs vitamines, aussi, qu'on retrouve dans les aliments. Que ce soit, bon, vous les avez ici, A, D, E, K, la vitamine C, la vitamine du groupe B, tout ça. Mais il y a certaines vitamines, c'est-à-dire A, D, E, K, qui nécessitent ou qui requièrent la présence de gras dans l'alimentation pour pouvoir bien les absorber. OK? Donc, ces vitamines-là nécessitent, justement, qu'on consomme des lipides pour pouvoir bien les absorber. Bon, généralement, c'est pas trop un problème, là, parce que, tu sais, dans notre alimentation, généralement, il y en a quand même des lipides, là, donc, on est en mesure de bien absorber ces vitamines-là. Mais probablement, dans les diètes populaires, il y a quelques années, où on avait coupé tous les gras, ça devait être, à ce moment-là, peut-être une problématique. Effectivement, c'était peut-être un peu plus difficile, à ce moment-là, de bien absorber ces vitamines-là. Les lipides, aussi, ont un indice de satiété intéressant, peut-être pas autant que les protéines. On l'a dit la semaine dernière pour ceux et celles qui étaient là, que les protéines étaient très intéressantes au niveau, justement, de nous rassasier. Ça diminuait les taux d'hormones de faim dans l'organisme, mais les lipides sont également intéressants pour ça, pour calmer l'appétit, je dirais. Et au niveau culinaire, il ne faut pas oublier ça, là, que les gras, les aliments qui sont gras ont des particularités culinaires qui leur sont très spécifiques. Ça contribue à la texture des aliments. Ça donne du goût, également, aux aliments. Par exemple, si on ajoute un peu de crème à une soupe, à un potage, ça va rehausser le goût, la texture. Pensez aux pâtisseries, également, dans lesquelles on va ajouter des matières grasses, du beurre, des trucs comme ça. Donc, ça joue vraiment au niveau de la texture des aliments. Et ça, bien entendu, l'industrie alimentaire l'a compris depuis longtemps. Donc, au niveau culinaire, au niveau aussi même de la durée de conservation des aliments, là, ça a un rôle à jouer, là, les lipides. Donc, ça, ce sont les rôles de façon générale. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a différents types de gras. C'est à ça qu'on va s'attarder présentement, là. Tu sais, je vous l'ai dit, sur la diapositive précédente, de 20 à 35 % des calories qu'on consomme dans une journée devraient provenir des gras. Mais là, ici, vous avez la valeur calorique ou la valeur énergétique pour un gramme de gras. Donc, un gramme de gras ou un gramme de lipides va fournir 9 calories. Est-ce que vous vous souvenez, c'était combien pour les protéines et les glucides? C'est la même valeur pour les glucides et les protéines. Donc, un gramme de glucides ou un gramme de protéines, ça donnait combien de calories? On a vu ça la semaine dernière. Exactement 4. Belle rétention d'informations ici. Donc, 4 calories pour un gramme de glucides ou un gramme de protéines. Mais là, on le voit que pour les lipides, c'est beaucoup plus. C'est plus que le double. Donc, une molécule de lipides, une molécule de gras, c'est une molécule qui, de par sa configuration chimique, je pourrais dire, c'est une molécule qui est capable d'emmagasiner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les protéines ou les glucides. Ça, c'est une des raisons pourquoi qu'à un moment donné, il y a quelques décennies, les experts en nutrition ou en médecine ont commencé à nous dire de diminuer notre rapport en gras. Parce que c'est vrai que les gras sont très caloriques. Ils fournissent beaucoup de calories, beaucoup plus que les glucides et les protéines. Et puis, on sait qu'un excès de calories dans l'alimentation par rapport à ce qu'on brûle, bien, tôt ou tard, ça va mener à un gain de poids. Alors, mais rappelez-vous, ceux et celles qui étaient là il y a deux semaines, on l'a dit que peu importe d'où proviennent nos calories excédentaires, que ce soit à cause du gras, des glucides, des protéines, quoi que ce soit, bien, ça va mener à un gain de poids d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas le gras comme tel qui mène au surpoids. C'est un excédent de calories qui mène au surpoids. Donc, vous avez une autre petite équivalence ici. Une cuillère à thé ou 5 millilitres, par exemple, 5 millilitres d'huile, que ce soit une huile d'olive ou quoi que ce soit, bien, ça fournit environ 45 calories. Ceci étant dit, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a différents types de gras. Il y en a qui sont meilleurs pour la santé que d'autres. On vous les a inscrits ici. Donc, les gras sains ou les bons gras aussi qu'on les appelle, ce sont les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés. OK? Donc, quand c'est insaturé au niveau des gras, c'est un, comment je pourrais dire ça, c'est signe que c'est un bon type de gras. Les gras qui sont moins bons pour la santé ou qui sont malsains, ce sont les acides gras saturés et les acides gras trans. On va voir un peu plus loin, là, les aliments, les différents aliments qui nous fournissent ces différents types de gras, là. Mais avant d'arriver là, je veux juste vous expliquer en quoi est-ce qu'un gras est sain ou est malsain. C'est surtout au niveau de l'impact sur le taux de cholestérol dans le corps. Puis là, je vais vous mettre, avant d'aller à la diapositive suivante, c'est que les acides gras qui sont insaturés, donc ceux qui sont bons pour la santé, vont faire augmenter ce qu'on appelle, entre guillemets, le bon cholestérol, OK? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais cholestérol. Ce qu'il y a, c'est des transporteurs de cholestérol qui sont différents. Il y a des bons transporteurs de cholestérol et il y a des mauvais transporteurs de cholestérol. Vous avez peut-être déjà entendu parler des HDL et des LDL, OK? Donc, sans entrer trop dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, HDL et LDL. Le HDL, c'est le bon transporteur de cholestérol. C'est celui, c'est la molécule qui va aller chercher le cholestérol dans nos vaisseaux sanguins, dans nos artères. Donc, le HDL va nettoyer nos artères, il va prendre le cholestérol et va ramener ça vers le foie. Et là, lui, le foie va s'en occuper du cholestérol. Il va bien le gérer. Le contraire, c'est le LDL, OK? Ce qu'on appelle, entre guillemets, le mauvais cholestérol. Mais en fait, on devrait plutôt dire que c'est un mauvais transporteur de cholestérol. Le LDL, lui, il va faire le contraire. Il va prendre le cholestérol, il va aller le déposer dans les artères, dans les vaisseaux sanguins. Et le déséquilibre entre le HDL et le LDL dans notre corps, c'est ça qui va faire en sorte que ça peut être risqué pour les maladies cardiovasculaires, OK? Donc, en fait, le cholestérol comme tel, il n'y a pas différents types de cholestérol. Comme je l'ai dit, ce sont les transporteurs. On les voit ici, HDL et LDL, qui sont différents. Les gras qui sont bons, les gras qui sont insaturés. Pourquoi ils sont bons pour la santé? Bien, c'est parce qu'ils vont augmenter le taux de HDL. Le taux de, on pourrait les appeler les nettoyeurs de nos artères. Le HDL, c'est carrément ça, c'est un nettoyeur d'artères. Il va chercher le cholestérol dans les artères, dans les vaisseaux sanguins, puis il ramène ça vers le foie. Et les bons gras vont également faire diminuer le mauvais transporteur de cholestérol, qu'on appelle le LDL. Les gras qui sont saturés, d'accord? Eux autres, ils vont augmenter le LDL. Donc, le mauvais transporteur de cholestérol va être augmenté quand on consomme trop de gras saturés. OK? Et puis, les gras trans, ça, je ne le dirai pas tout de suite. On va avoir une diapositive sur le gras trans, qui est vraiment particulièrement nocif. Donc, on va en reparler un petit peu plus loin. Mais pour terminer sur le cholestérol, ici, on le voit au premier point. On dit que le cholestérol, il est nécessaire. Il y a sa raison d'être, le cholestérol. Ce n'est pas une substance qui est nocive. On en produit même du cholestérol, c'est une substance qui est nécessaire à la production des cellules, à la production des hormones également dans le corps humain. Donc, il y a vraiment des rôles importants à jouer. OK? En fait, le cholestérol, Max, si je peux t'interrompre, le taux de cholestérol qu'on a, le taux de cholestérol sanguin, vient la plupart du temps du propre cholestérol que nous, notre corps même produit. Le cholestérol qu'on perçoit des aliments a un rôle, un petit rôle à jouer, mais la plus grande quantité de cholestérol produite vient de notre propre corps. Absolument. Puis, tu sais, tu as tout à fait raison, Marie-France. Donc, même si on inscrit encore la quantité de cholestérol dans les aliments, sur les étiquettes de valeur nutritives, puis on en a un bon exemple ici avec le tableau qu'on a. Donc, l'information nutritionnelle pour deux oeufs. Donc, les oeufs, c'est le, comment je pourrais dire, un exemple type d'aliment qui contient quand même pas mal, tu sais, beaucoup de cholestérol. Donc, il y a 400 mg de cholestérol dans deux oeufs de calibre gros, OK? Ce qui est quand même beaucoup. Mais comme on l'a dit, c'est pas tant que ça la quantité de cholestérol qu'on consomme versus la quantité de cholestérol qu'on produit. Et puis, si on consomme peu ou pas de cholestérol, et pensez aux végétariens, parce que le cholestérol se retrouve seulement dans les produits d'origine animale. Donc, quelqu'un qui ne consomme aucun produit animal, donc qui ne consomme pas de cholestérol, bien, il va juste en produire plus par lui-même de ce cholestérol-là parce qu'il en a besoin. Puis, quelqu'un qui consomme, qui mange des oeufs, par exemple, bien, c'est assez régulièrement. Bon, il va peut-être consommer un petit peu plus de cholestérol, bien, ça va faire en sorte qu'il va peut-être en produire un peu moins par lui-même. Et puis, notre taux de cholestérol, il est influencé par un paquet d'autres facteurs. La génétique, premièrement. L'activité physique aussi a un grand impact sur le cholestérol. Le tabagisme aussi a tendance à faire diminuer la quantité de HDL, donc notre bon transporteur de cholestérol. Puis, l'exercice physique, hein? Max, tu parlais de l'exercice physique, là. Peut-être dire aux gens que ça fait augmenter nos HDL. Absolument. Absolument. Donc, le bon transporteur de cholestérol. Je vois une question dans le chat, là. Excellente question. Donc, l'oeuf, est-ce qu'il est bon pour le HDL ou il est mauvais? Il est bon, l'oeuf, pour le HDL. Même s'il contient du cholestérol, c'est pas grave parce que l'oeuf, étant donné, puis on va le voir tantôt, étant donné qu'il y a quand même une haute teneur en acide gras insaturé, donc le bon gras, ça va faire augmenter notre HDL dans notre corps, puis ça va faire diminuer notre LDL dans notre corps aussi. Alors, oui, l'oeuf est un bon choix, justement, pour nettoyer nos artères. Bon, deux oeufs par jour, c'est pas nécessaire de manger deux oeufs par jour, mais on peut en manger. Il n'y a pas de mal à manger des oeufs régulièrement, à moins que vous soyez fait dire par votre médecin ou votre nutritionniste de diminuer ou de limiter la quantité d'oeufs ou de tout autre aliment. Mais sinon, de façon générale, il n'y a pas de mal à manger des oeufs de façon régulière. On est resté un peu avec la mauvaise presse que les oeufs ont eue il y a plusieurs années. Absolument, oui. Mais ce qui est... C'est pas l'oeuf qui est problématique, c'est souvent ce qui accompagne les oeufs, OK? On va voir les exemples d'aliments qui contiennent des gras saturés, mais justement, les charcuteries et tout ça, ça, c'est moins bon, justement, parce que c'est principalement du gras... C'est un peu plus du gras saturé. Donc, j'avance à mot ma prochaine. Ah, bon, on a une question. Il y a ça aussi. Si ma mémoire est bonne, c'est le foie. C'est le foie. Vu le cholestérol, je ne mettrai pas ma main au feu. J'irai faire un petit peu de recherche tantôt sur Internet pour vérifier ça. Mais de mémoire, c'est le foie qui le produit. Oui, puis d'ailleurs, quand on veut faire baisser le taux de cholestérol, souvent, les nutritionnistes ou les médecins vont dire, entre autres, de ne pas manger de foie. Parce que dans le foie, il y a aussi beaucoup de cholestérol. Le foie animal, le foie de veau, j'imagine, j'en mange pas, mais... Effectivement. Finalement, ben, finalement, en fait, là, maintenant, on va parler, justement, on va indiquer, c'est quoi les aliments à consommer pour avoir des bons gras, pour avoir les gras qui sont insaturés. OK? Puis là, juste pour vous... Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi on dit saturés, pourquoi il y en a qui sont insaturés. Ça fait juste référence à la configuration de la molécule de gras. Donc, c'est vraiment par rapport à la chimie. Donc, c'est un petit peu complexe. C'est pas nécessaire de savoir pourquoi on les appelle insaturés ou saturés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gras insaturés, qu'ils soient mono ou polyinsaturés, ben, vont justement, comme on l'a dit, faire augmenter notre taux de HDL, notre nettoyeur d'artères dans notre sang. Puis on les retrouve, là, beaucoup dans l'huile d'olive, les huiles végétales de façon générale. Donc, l'huile d'olive étant un bon choix. On les retrouve aussi dans l'avocat. L'avocat qui est un fruit. La majorité des fruits sont sucrés. L'avocat, lui, est une exception à la règle. Donc, il contient très peu de sucre, mais beaucoup de gras. OK? Mais c'est principalement des gras qui sont insaturés, donc qui sont bons pour la santé. Et on retrouve beaucoup de gras insaturés aussi dans les noix et dans les graines. Donc, tout ce qui est amandes, noix de Grenoble, cachou, quoi que ce soit, mais aussi dans les graines de citrouille, graines de tournesol, graines de lin, etc., on va en retrouver dans ces aliments-là. On a vu la semaine dernière qu'il y avait également une quantité intéressante de protéines dans les noix et graines. Ça, c'est vrai, mais on retrouve quand même beaucoup plus de gras que de protéines dans ces aliments-là. Vous avez d'autres exemples au niveau des gras polyinsaturés. Il y en a dans les poissons également. L'huile de soya, les produits de soya vont contenir des gras qui sont insaturés également. Puisque les crevettes font partie des gras insaturés également, de mémoire, il faudrait que je vérifie, je pourrais aller faire une petite recherche tantôt, sinon on pourra vous partager également un tableau, un guide de valeurs nutritives des aliments dans lequel ça pourrait être retrouvé comme information. Et justement, on parlait de poissons, là. Vous avez sûrement entendu parler des acides gras oméga-3. Quoi qu'on en entend un petit peu moins parler? J'ai l'impression que la... La vague, la mode a diminué un petit peu au niveau des oméga-3. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus bons pour la santé. Non, ils sont encore bons. Mais moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, c'était la révolution des oméga-3. Tout le monde prenait des capsules d'huile de poisson. Donc, les oméga-3 qu'on retrouve dans les poissons gras, principalement saumon, truite, mackerel, les sardines également, sont un type de gras qui est très bénéfique au niveau de la santé cardiovasculaire, au niveau du développement du cerveau. Les oméga-3 seraient intéressants au niveau de la prévention de certaines maladies ou de l'inflammation également. Donc, ils sont encore bons, les oméga-3. Mais comment je pourrais dire ça? Le marketing autour des oméga-3 a diminué un petit peu au cours des dernières années. Je pense qu'en cas là, on s'est rendu compte, l'industrie alimentaire, les spécialistes de la nutrition se rendent compte que ce n'est pas un nutriment qui fait qu'on va être en santé. C'est l'ensemble de l'alimentation. C'est l'ensemble des habitudes de vie. Alors, quand on isole un nutriment comme les oméga-3, par exemple, sous forme de suppléments, comme Florin le demande dans le chat, de prendre un supplément d'oméga-3, si le restant de nos habitudes de vie ou si nos autres habitudes de vie ne sont pas bonnes ou si notre alimentation, de façon générale, n'est pas équilibrée, je veux dire, l'impact va être mineur de ce supplément-là d'oméga-3. C'est vraiment l'interaction entre tous les aliments, entre tous les nutriments qu'on consomme et l'interaction avec nos autres habitudes de vie qui fait en sorte qu'on se protège des maladies cardiovasculaires ou on se protège du cancer ou quoi que ce soit. Donc, d'isoler un nutriment, qu'on se rend compte qu'un nutriment est bon pour la santé, de l'isoler, de mettre notre focus seulement là-dessus, on se rend compte que ça n'a vraiment pas des grands résultats. Ceci étant dit, ces aliments-là qui sont mentionnés sur la diapositive ici, ce sont des bons aliments, ce sont des aliments entiers qui non seulement contiennent des oméga-3, mais qui contiennent un paquet d'autres nutriments, que ce soit des fibres, des protéines, que ce soit d'autres types de gras également. Donc, ce sont des bons aliments à consommer. Donc, mieux vaut y aller vers des aliments entiers pour consommer nos oméga-3 que de se tourner vers des suppléments. Maintenant, les gras saturés qui sont, on voit le petit emoji là, qui est un peu moins souriant que sur nos gras insaturés. Pourquoi les gras saturés ont mauvaise presse? Bien, c'est parce qu'on l'a dit, ils ont tendance à faire augmenter le LDL, donc le mauvais transporteur de cholestérol. Le LDL qui amène le cholestérol vers les... qui va le déposer dans nos vaisseaux sanguins. Et les gras saturés, on les retrouve principalement dans les graisses animales, donc les viandes grasses, la peau de la volaille également. Donc, quand on prend une poitrine de poulet, par exemple, la peau qui est autour de ça va contenir plus de gras saturés que la chair comme telle. Les produits laitiers à forte teneur en matière grasse, le beurre, la crème, le fromage aussi. Est-ce que ça veut dire que le fromage n'est pas un bon choix d'aliment? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le fromage demeure un aliment nutritif qui, oui, ça contient du gras saturé, mais ça contient aussi des protéines, du calcium, etc. Donc, c'est un bon aliment, mais il faut se rappeler que ça contient quand même du gras saturé. Donc, surtout dans les produits d'origine animale, on en retrouve aussi dans certains produits d'origine végétale. L'huile de noix de coco, l'huile de palme aussi, non seulement l'huile de palme est riche en gras saturés, mais l'impact environnemental de la production d'huile de palme, l'impact environnemental est assez grand. Le saindou, bon, ça, c'est pas un produit végétal, c'est comme la graisse de porc, mais ça aussi, c'est riche en gras saturés. Et le cacao aussi, on a tendance à l'oublier, mais le cacao, à partir duquel on va faire le chocolat, est très riche en gras saturés aussi. Puis là, on a tous les produits de boulangerie et aliments transformés qui, souvent, vont contenir de l'huile de palme. Par exemple, faites juste penser au Nutella ou au tartinage de le choco-noisette. Bon, le Nutella est un exemple classique. Ça contient de l'huile de palme, donc il y a quand même une bonne tonneur en gras saturés là-dedans. On a l'image des croissants ici. Si ce sont des croissants au beurre, bien ça aussi, ça va contenir quand même une bonne quantité de gras saturés. Mais, tu sais, rappelez-vous aussi, là, oui, les gras saturés ont fondamenté le LDL, mais encore là, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer du fromage. Encore là, il faut regarder l'ensemble de l'alimentation. Parce que si on mange de la viande, si on mange du fromage dans notre alimentation, bien qu'on consomme aussi des aliments qui contiennent beaucoup de gras insaturés, par exemple des noix, par exemple du poisson, de l'huile d'olive, des avocats, bien ça va venir se rebalancer, ça. OK? C'est pas parce que le gras saturé augmente le LDL qu'il faut, qu'on ne doit plus en consommer du tout. Non, encore là, c'est une question d'équilibre dans l'alimentation. Alors, oui, Florin, le beurre de noix, très bon pour, bien oui, très bon pour la santé, c'est, ça, 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 mais encore là, dire que quelque chose est bon pour la santé, ça dépend. Parce que si on en, si on en consomme trop de beurre de noix, on en consomme une très grande quantité, bien ça pourrait nous donner trop de calories. Et trop de calories, bien ça peut mener à un gain de poids aussi, là. Mais le type de gras dans le beurre de noix, oui, c'est bon pour la santé. Fait que rappelez-vous de ça, c'est toujours, c'est question d'équilibre, question, question de modération aussi. Puis il faut revenir à notre principe de base qui est de consommer des aliments qui sont le moins transformés possible. Ça, je pense que je vais passer tout de suite au gras trans. Mais si tu reviens en arrière, c'est juste montrer à quel point le poulet, si on regarde juste le poulet sans la peau, c'est 4 ondes, c'est seulement 1 gramme de gras saturé, alors que c'est probablement le double si on laisse la peau, là. Absolument, absolument. Puis au niveau, au niveau de la viande comme telle, OK, que ce soit volaille, que ce soit viande rouge, quoi que ce soit, il faut comprendre que oui, ça va donner des gras saturés, mais ça contient aussi des gras insaturés. Ça, on a tendance à l'oublier. OK, je pense qu'on ne comprend pas ce concept-là nécessairement, mais il y a des gras insaturés aussi dans la viande. OK, donc oui, il y a des gras saturés qui augmentent le LDL, mais il y a aussi des gras insaturés qui vont faire diminuer le LDL dans la viande. Les fameux gras trans, maintenant, OK, ça, c'est vraiment appané de notre alimentation parce qu'eux autres, comme on le dit au deuxième point, non seulement ça fait augmenter le LDL, le mauvais cholestérol, mais le mauvais transporteur, mais en plus, ça diminue le taux de HDL, notre bon transporteur de cholestérol. Ça fait que ça a comme un double impact au niveau cardiovasculaire. Ça augmente le mauvais, ça diminue le bon. OK, les gras trans qu'on consommait, ça promenait surtout des huiles hydrogénées. OK, donc l'hydrogénation, c'est un processus par lequel on prend, on utilise une huile liquide, OK, et puis pour la rendre un petit peu plus stable la température de la pièce, pour la rendre plus pratique, pour la cuisson, pour la préparation d'aliments, tout ça, pour la durée de conservation, bien, justement, l'hydrogénation de l'huile liquide la transforme en huile solide. Le fameux shortening qu'on avait à l'époque, on a mis l'image du Crisco en bas, où les premières margarines qui sont apparues sur le marché, ça, c'était vraiment des produits qui résultaient de l'hydrogénation d'huile liquide et qui devenaient des huiles un peu plus solides, un peu plus tartinables, sauf qu'en faisant ce processus-là d'hydrogénation, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que les gras devenaient, les molécules de gras devenaient très, très nocives dans le sang, très nocives au niveau du bon et du mauvais cholestérol. Heureusement, depuis 2018, depuis le 17 septembre 2018, au niveau du Canada, les huiles hydrogénées et les huiles partiellement hydrogénées dans les aliments ont été interdites au Canada. Les entreprises, les industries alimentaires doivent maintenant modifier leurs recettes pour éliminer les gras trans dans leurs aliments pour ne plus utiliser d'huile hydrogénée. Mais c'est sûr que ça se peut qu'on retrouve encore présentement sur le marché des produits qui contiennent des huiles hydrogénées. Je regardais justement hier un pot de beurre d'arachide qu'on vient d'acheter, qui contient encore dans sa liste d'ingrédients de l'huile hydrogénée, probablement parce qu'il a été produit depuis un certain temps. Mais là, maintenant, les compagnies doivent vraiment modifier leurs recettes pour ne plus utiliser d'huile partiellement hydrogénée. Donc, ce que font maintenant que ce soit les compagnies qui produisent des margarines ou du shortening, parce que du Crisco, ça se retrouve encore sur les tablettes. Mais maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient leurs recettes. Ils vont utiliser un amalgame d'huile, donc des huiles liquides, comme de l'huile d'olive, de l'huile de canola. Ils vont mélanger ça avec une huile qui est un peu plus solide comme de l'huile de palme qui contient des gras saturés, donc qui est plus solide. Et en mélangeant tout ça avec des agents de texture aussi, comme de la lécithine de soya, des trucs comme ça, bien, ils en viennent à être capables de créer une graisse végétale qui ne contient pas de gras trans. Au moins, ça, c'est quand même un grand pas vers l'avant au niveau de l'industrie alimentaire au Canada. Donc, tous les produits transformés au Canada, tous les produits qui sont importés au Canada ne doivent plus contenir d'huile hydrogénée dans la liste d'ingrédients. Puis, je crois qu'ils ont jusqu'à 2022. À partir de 2022, ça ne sera plus possible que ça soit même sur nos tablettes. Il faudra éliminer, les éliminer. Sachez aussi qu'il y a un petit peu de gras trans qui peut se retrouver naturellement dans certains aliments. Le lait, par exemple, si vous regardez le tableau de valeur nutritive du lait, vous pourriez voir qu'il y a un petit peu de gras trans dedans. C'est possible, mais ça, ce n'est pas nocif. Donc, le gras trans qui est naturellement présent dans le lait ou dans la viande rouge n'est pas nocif. En plus, la quantité est assez minime. On vous présente ici un tableau avec les différentes huiles, différentes graisses alimentaires courantes qu'on utilise dans notre cuisine ou en préparation d'aliments ou quoi que ce soit. Vous avez la légende en bas. Vous voyez, par exemple, l'huile de noix de coco qui a un très fort pourcentage, donc 91 % du gras dans l'huile de noix de coco, c'est du gras saturé. Si je m'en vais complètement en haut, donc à l'opposé du continuum, l'huile de canola qui est majoritairement constituée à 61 % de gras mono-insaturé. Donc, il y a seulement un 7 % de gras saturé. Ça fait que ça, ça nous fait comprendre aussi que toutes les huiles, toutes les graisses ne contiennent pas un seul type de gras. OK? Tu sais, quand on dit que l'huile de canola, c'est du gras insaturé, oui, c'est principalement insaturé, mais il y a toujours une petite quantité de gras saturé. Même chose pour les noix. Tu sais, quand on consomme des noix, des amandes, oui, c'est principalement insaturé, mais il y a toujours un peu de saturé aussi. Le fameux régime cétogène. Je vais vous partager un annexe dans notre chat. Libre à vous de le télécharger ou non. Donc, le fameux régime cétogène qui est devenu populaire au cours des dernières années, en fait, c'est une alimentation qui utilise fort majoritairement les lipides, les gras comme principale source d'énergie. À peu près environ 80 à 90 % des calories consommées doivent provenir des lipides dans ce régime-là. Là, je vois que le temps enfile, donc je vais vous laisser à votre guise justement lire le document que j'ai téléchargé pour que vous ayez une meilleure conception du régime cétogène pour savoir si c'est quelque chose qui est bien pour la perte de poids. Donc, dans la fiche d'informations que je vous ai partagée, vous allez avoir pas mal toutes les informations qu'on a besoin de savoir par rapport à cette fameuse diète, le régime cétogène qui est principalement constitué de gras. Là, je vois dans le chat. L'huile d'olive, c'est pas le meilleur choix, mais en fait, c'est un excellent choix. Justement, il contient, si on regarde l'huile d'olive, il contient quand même à 75 % de gras monoinsaturés qui sont des gras qui sont bons pour la santé. L'huile de canoa n'est pas nécessairement meilleure. Encore là, ce sont deux produits intéressants, deux produits qui peuvent être utilisés. Vous pouvez utiliser les deux. Encore là, il n'y a pas d'aliment parfait, il n'y a pas d'huile parfaite. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive parce que pour sa haute teneur en monoinsaturé, mais vous pouvez également utiliser l'huile de canola qui contient un petit peu plus d'oméga-3. 11 % ici de l'huile de canola fait référence aux oméga-3. Donc, il y a un petit peu plus d'oméga-3 dans l'huile de canola que dans l'huile d'olive. Ça ne veut pas dire que l'huile de canola est meilleure. Elle est différente. Donc, ce sont différentes huiles qui sont bonnes pour la santé. Mais l'huile de canola, l'huile d'olive sont des produits fort intéressants aussi. On vous a mis aussi en annexe comment bien choisir vos huiles d'olive. On trouvait ça important que le marché de l'huile d'olive depuis les années 2000 a doublé au Canada. Donc, il faut aussi savoir comment bien la choisir. Donc, sur ce petit document-là, vous allez pouvoir avoir des indices pour faire un meilleur choix la prochaine fois que vous achèterez l'huile d'olive. Puis, entre l'huile d'olive de canola et l'huile de canola, on va surtout l'utiliser peut-être pour la cuisson des aliments parce qu'elle supporte mieux la chaleur que l'huile d'olive. mais si vous avez deux huiles à avoir dans votre garde-manger, ça pourrait être ces deux huiles-là. Mais encore là, il y a de la qualité aussi dans ces deux huiles-là. Donc, il faut faire le bon choix. Puis, le beurre, tu sais, on voit le beurre aussi sur le tableau ici, là. Oui, le beurre a une forte teneur en gras saturé. C'est vrai. Encore là, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en consommer du tout. Rappelez-vous, c'est une question d'équilibre. Si vous utilisez tantôt de l'huile d'olive, tantôt un petit peu de beurre pour peut-être le goût ou quoi que ce soit, encore là, c'est correct. Tout est une question d'équilibre entre les différents types de gras, entre les différents types d'aliments qu'on consomme. Tout est une question de modération aussi. Rappelez-vous, les gras sont quand même caloriques. Les aliments gras sont caloriques. Donc, si on en consomme trop de ces aliments-là, ça peut mener à un excédent de calories et puis ça peut mener à un gain de poids à long terme. Marie-France, étant donné que j'ai partagé la liste sur le régime cétogène, je te laisserai continuer avec le sucre. Oui, absolument, parce que, bon, là, si on a parlé du gras, le sucre, comme tu avais mentionné un peu plus tôt, dans le temps, il y a eu la compétition entre le sucre et le gras pour savoir qui est, lequel des deux était le plus nocif pour la santé, en fait, qui contribuait à l'obésité. On sait que l'obésité, on parle en ce moment de pandémie, mais sachez qu'avant la pandémie du COVID-19, on a déclaré une pandémie au niveau de l'obésité et c'est sûr que le sucre va se retrouver naturellement dans les aliments, mais ce n'est pas de ce sucre-là qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment du sucre ajouté ou souvent qu'on appelle aussi le sucre libre. Juste sur la question d'histoire, l'être humain est vraiment a vraiment une attirance pour le sucre et ça, ça date depuis la préhistoire, nos ancêtres, lorsqu'ils ont cherché de la nourriture, les aliments qui étaient sucrés étaient équivalents des aliments qui n'étaient pas empoisonnés, OK? Donc, la nature, c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup gavés de petits fruits, de fruits, même les racines, qui trouvaient comme les carottes, on remonte dans la préhistoire, mais les racines sucrées, ils pouvaient servir à leur alimentation parce que, justement, ils ne contenaient pas de poison. C'était à Maxime hier, si la nature a offert le sucre aux humains, la nature n'avait pas prévu par contre que les humains allaient transformer le sucre en poison parce que c'est un petit peu ce qui arrive en ce moment. Les mouvements au niveau des chercheurs sont vraiment en train de faire des études qui essaient de faire la corrélation entre l'obésité et justement le sucre consommé par l'être humain. Le sucre, on l'a dit, ça fait partie des glucides, donc 4 calories par gramme, mais ça n'a pas d'avantage nutritionnel. La seule chose que le sucre a, ça va être de rehausser peut-être la saveur de nos aliments, ça va peut-être donner une meilleure apparence, meilleure texture, ça va servir peut-être à la conservation, mais ça n'a pas d'avantage nutritionnel. Juste aussi pour vous dire, dans la littérature en ce moment, on appelle le sucre le plus petit des grands dangers. Au Canada, justement, il y a eu une étude en 2004 qui disait qu'en moyenne, les Canadiens mangeaient à peu près 26 cuillères à thé de sucre par jour. Bon, de ces 26 cuillères à thé-là, il y avait, bon, c'était sur les sucres naturels, mais c'est 70 cuillères qui venaient justement d'autres aliments, dont 44% de ce sucre-là venait des boissons sucrées. Et ça contribue, on sait que le sucre contribue à l'obésité parce qu'on voit vraiment les courbes d'obésité et les courbes de consommation de sucre ajouté, encore une fois, parce que tout ce que je vais parler, c'est vraiment de sucre ajouté, suivent la même courbe. Quand on parle des sucres ajoutés, on parle du sucre blanc, le sucre de betterave, la cassonade, ces trucs-là, même le sirop d'agave, le miel qu'on appelle l'or, le sucre d'or, le sirop d'érable qui est un sucre qu'on penserait qui vient de la nature, qui est un sucre naturel, fait partie des sucres ajoutés. Le fructose, glucose, le glucose fructose aussi qu'on appelle le sirop de maïs qui est vraiment utilisé dans tout ce qui est les aliments transformés, font partie de nos sucres ajoutés. Et même maintenant, les sucres de fruits concentrés, les jus de pommes, par exemple, ce n'est pas rare que vous allez avoir sucré naturellement. Ils vont utiliser ce marketing-là sur les aliments, mais c'est des concentrés de sucre qu'on retrouve dans les jus ou dans les purées de fruits pour justement remplacer les sucres. Mais ça aussi, ça fait partie des sucres ajoutés. Où se trouvent les sucres ajoutés? 44 % de la consommation de nos sucres ajoutés viennent des boissons. Ça, c'est ici au Canada, ce qui est beaucoup. Puis quand vous regardez la liste des produits qui se trouvent dans cette colonne-là, on n'a rien qu'à penser aux boissons gazeuses. Un Coca-Cola, par exemple, va contenir jusqu'à 12 cuillères à thé de sucre. Même chose avec les boissons unirousalisantes, peut-être un peu moins de sucre, mais c'est là que vous allez les retrouver, les jus. Je disais que 200 millilitres de jus de pommes concentrées avaient le même nombre de cuillères à thé de sucre qu'un Coca-Cola. On parle du lait aromatisé, le lait au chocolat, les laits aux fraises, les milkshakes, tous ces trucs-là, les eaux aromatisées aussi auxquelles on ajoute du sucre. Et bien entendu, en ce moment, les populaires cappuccinos glacés, donc les boissons sucrés, les cafés glacés contribuent pour une grande part de sucre qu'on consomme. Les autres types d'aliments, on va avoir les aliments qui sont emballés, qui sont en conserve. On n'a rien qu'à penser à nos céréales. Bien entendu, les bonbons, tout ce qui est le chocolat. Souvent, on n'y pense pas, mais on va offrir à nos enfants des collations en pensant qu'ils sont, par exemple, les barres tendres, en pensant qu'ils sont bonnes pour la santé. C'est important de regarder leur contenu en sucre parce que parfois, vous allez vous apercevoir qu'elles en contiennent beaucoup. Tout ce qu'on met sur nos rôties, les confitures aussi, ont beaucoup de sucre. Les conserves de fruits, les condiments, les barbecues sont populaires en ce moment, les sauces barbecue qu'on met sur nos viandes ou nos marinades, qu'on achète le ketchup, entre autres, qui contient beaucoup de sucre. Les sauces, les sauces tomatées, les sauces pour les spaghettis, les sauces à salade. Ça aussi, c'est populaire l'été, on mange beaucoup de salade, beaucoup plus qu'en hiver, mais si on les accompagne de sauces commerciales, sachez qu'elles contiennent parfois beaucoup, beaucoup de sucre. Et finalement, c'est sûr, tout ce qui est les produits de pâtisserie et les desserts, bon, les bispies, les beignes, les gâteaux, les pâtes, le jello, même les desserts à base de lait, le pouding, la crème glacée, le yogourt. Souvent, les gens vont dire, on pense que c'est plus santé de prendre du yogourt glacé que de la crème glacée. Peut-être que le contenu en gras qu'on a vu tantôt, bon, on pense par exemple aux crèmes glacées, je pense que pour être appelé à avoir la cote de crème glacée, il faut au moins un minimum de 30 % de matière grasse. Le yogourt en a moins, mais souvent, le yogourt, si vous regardez, va avoir beaucoup, beaucoup plus de sucre ajouté. Donc, aussi, on a mis les sorbets, c'est la même chose, même chose avec tout ce qui est les fameux popsicles, Mr. Freeze, qu'on mange par temps chaud. Santé Canada a changé, est sur le point d'introduire, bon, on le voit de plus en plus, mais introduire des modifications au niveau des étiquettes alimentaires pour justement nous aider à mieux comprendre où se situe le sucre dans notre alimentation. Donc, en bleu, c'est l'ancienne étiquette alimentaire où est-ce que, si vous regardez, on a notre 22 grammes de sucre. Bon, OK, on a dit, bon, il y a pas mal de sucre dans ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire que ça représenterait combien de cuillères à thé de sucre? Alors, ça prend un petit calcul, mais c'est quand même pas mal de sucre. Mais si vous regardez votre étiquette alimentaire, le sucre, le sucre est un peu, quand on arrive dans la liste des ingrédients et c'est là que c'est important de voir où sont situés les sucres parce que quand ils sont dissimulés comme ils étaient auparavant, on pense que, bon, ça contient pas tant de sucre que ça, surtout que l'étiquette alimentaire, le premier ingrédient, c'est ce qu'on dit qui est en plus grande quantité dans l'aliment. La nouvelle étiquette alimentaire, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne aussi maintenant la valeur quotidienne des sucres, le sucre total de l'aliment, ce qu'on n'avait pas auparavant. Si on regarde ça dans l'étiquette bleue, on n'a pas la valeur quotidienne. Mais aussi, un gros changement, c'est que dans la liste des ingrédients, on a, les sucres étant tout regroupés, on s'aperçoit que pour cet aliment-là, le sucre est le principal ingrédient de cet aliment. Donc, ça va nous aider vraiment quand on va faire des choix et on va le voir la semaine prochaine quand on va à l'épicerie avec les étiquettes alimentaires. Ça va nous orienter vers peut-être des meilleures sources d'aliments. On va s'assurer que le choix qu'on fait à l'épicerie est mieux orienté et qu'on ne prend pas un produit qui est, comme on dit, full sucre. Les effets, justement, du sucre ajouté sur la santé parce que c'est quoi le lien avec, justement, les maladies cardiovasculaires. si on a dit que le gras contribuait peut-être parfois, justement, au blocage des artères, la consommation excessive du sucre, c'est préoccupant parce que, bon, oui, outre la carie dentaire, on sait que ça augmente les calories, mais pas juste ça. Les calories en excès parce qu'il y en a tellement partout du sucre que ça provoque l'embonpoint et même ce que je vous disais tantôt, la pandémie au niveau de l'obésité, bien, qui avait une corrélation peut-être avec l'augmentation du sucre parce que l'obésité va faire augmenter entre autres le diabète de type 2, certaines formes de cancer, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a vraiment un lien avec tout ça. Au Québec, c'est 61, en ce moment, c'est 61 % de la population qui est en surpoids. On l'a vu, quand on parle de surpoids, on se fie à l'indice de masse corporelle, mais on dit qu'il y a 61 % de la population qui a un IMC, un indice de masse corporelle, au-dessus de 25. Pire que ça, en 20-30, aux États-Unis, on prévoit que ça va être 65 % de la population qui va être en surpoids ou obèse. Combien de sucre qu'il faut manger à chaque jour? Ça, souvent, les gens ne réalisent pas à quel point on en mange. Je vous disais tantôt, quand ils ont fait des études au Canada, la moyenne était de consommer à peu près 26 cuillères à thé de sucre par jour. Puis ça, c'est la moyenne. Puis si on parle des garçons de 14 à 18 ans, ça représentait 41 cuillères à thé par jour qu'ils consommaient. Donc, on peut penser, justement, qu'ils consommaient beaucoup de Coca-Cola ou de jus de fruits très concentrés puis manger des aliments transformés qui contenaient beaucoup de sucre. L'Organisation mondiale de la santé a fait, je ne trompe pas, a déclaré en 2015 à Genève, a mis sur point des recommandations internationales qui disaient qu'on devrait consommer 10 % de nos calories totales de sucre. En 2004, quand ils ont fait l'étude au Canada, c'était, notre consommation représentait à peu près 21 %, 21-22 % de notre apport calorique. Donc ça, ça veut dire que c'est une diminution de moitié selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on devrait diminuer de moitié notre consommation de sucre. Et même que ça serait encore mieux pour notre santé si on diminuait à 5 % notre apport calorique, soit à peu près 25 grammes par jour. Donc on passerait de 101 grammes en 2015, on consommait à peu près 101 grammes de sucre par jour à 25 grammes. Donc c'est quand même une bonne réduction de notre apport journalière en calories qu'il faudrait diminuer pour justement avoir une meilleure santé. Santé Canada, elle, justement, son modèle d'alimentation dit que les sucres devraient venir nos sucres, il faut que ça vienne de nos fruits, de nos légumes, nos produits laitiers qui ne sont pas sucrés. Pour le reste, il faut consommer vraiment en modération. Maxime, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur le sucre. Justement, pour donner un ordre de... Un ordre relatif si on veut par rapport au sucre, si on revient, c'est notre fameux 25 grammes ici de sucre ajouté. Bonjour, je suis en train de comparer. Ça, c'est l'équivalent à 25 grammes de sucre ajouté, c'est l'équivalent de 250 millilitres de cola. C'est du coke comme du Pepsi, donc du cola, donc 250 millilitres, ça donne à peu près 25 grammes de sucre ajouté. 250 millilitres, c'est même pas une canette de format régulier. Donc, vous voyez que ça peut... C'est très peu quand même le 25 grammes ici ou si on y va plus avec le moins de 10%, ça serait environ 50 grammes de sucre ajouté par jour. si on prend des boissons sucrées, si on prend du jus de fruits même, une tasse de jus de fruits, c'est à peu près 25 grammes de sucre. Puis, tu as parlé un peu plus tôt, Maxime, comment le cerveau... Parce qu'il y a aussi des études qui ont déterminé qu'effectivement qu'on pouvait développer une dépendance au sucre. C'est vraiment... C'est réel. Quand on prend du sucre, ça fait... Ça sécrète plus de dopamine. La dopamine étant les neurotransmetteurs justement du plaisir, alors que la sérotonine aussi est augmentée. Ça, la sérotonine, c'est l'hormone qui nous rend de bonne humeur. Pas rare, puis on peut se poser la question, c'est pas rare quand les gens sont fatigués, sont stressés, ils s'ennuient, ils sont tristes, ils vont avoir recours justement à des aliments sucrés pour leur montrer, remonter un petit peu leur pep, là. Puis les gens aussi, s'ils veulent savoir s'ils sont dépendants au sucre, ils ont juste à diminuer beaucoup de ne pas prendre de sucre pendant un petit bout de temps. Puis si les gens deviennent, on dit, grincheux, fatigués, irritables ou même vulnérables, bien souvent, c'est un signe comme quoi ils sont peut-être un peu dépendants du sucre. On dit que pour justement le contrôle, pour contrôler le poids, de manière simple, efficace et rapide aussi, c'est de diminuer les sucres ajoutés dans notre alimentation. Absolument, ça fournit tellement de calories sans qu'on s'en rende compte, vraiment. Je voudrais juste revenir sur, il y a un commentaire, question de Florin dans le chat, qui dit ce que ça implique le fruit, le sucre des fruits, les sucres d'autres produits. Non, ce qu'on parle ici, c'est vraiment seulement les recommandations de l'OMS, tout ça, ça fait seulement référence au sucre ajouté. Absolument. Donc, ça ne tient pas compte, on ne parle pas ici du sucre naturellement présent dans les fruits, dans les légumes, dans le lait, comme le lactose, en fait, est un sucre, mais c'est un sucre naturel, qui est naturellement présent dans le lait. Donc, les sucres naturellement présents dans les aliments ne sont pas considérés ou calculés dans les recommandations de l'OMS. Par contre, le sucre, des jus de fruits, oui, ça, ça rentre dans les… c'est considéré comme du sucre ajouté maintenant. Même chose pour le sucre du, je ne sais pas moi, miel, sirop d'érable, etc. Absolument. Puis, le jus de fruits, c'est… Dans nos écoles, on a eu, il y a quelques années, l'abolition des boissons gazeuses. Donc, les machines distributrices qui fournissaient aux jeunes, surtout les jeunes ados, le Coke, le Pepsi, pour les nommer, le Sprite, tous ces trucs-là, a été éliminé des écoles. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé les machines distributrices et ils ont remplacé ça avec les jus de fruits. Mais l'obésité, chez nos jeunes, n'a fait qu'augmenter depuis qu'ils ont fait ça parce que les gens consomment plus de jus de fruits, de boissons fruitées aussi, plus de boissons énergisantes aussi. Souvent, c'est pas rare que nos militaires viennent nous voir « Qu'est-ce que tu penses des boissons énergisantes? » Souvent, je leur dis « Tu payes beaucoup trop cher pour un café que tu pourrais te faire à la maison dans lequel tu pourrais rajouter à peu près 12 cuillères à thé de sucre. » parce qu'une des problématiques justement, oui, il y a de la caféine dans nos boissons énergisantes, mais il y a beaucoup, beaucoup de sucre aussi. Donc, à y penser. Rapidement, pour terminer, excusez-moi, pour terminer, je veux juste un peu passer au sodium parce que le temps file puis c'était notre trio aujourd'hui. Donc, le sodium a sa place dans notre alimentation. Encore une fois, ça a un rôle comme tous les nutriments. Si on regarde le rôle du sodium, c'est vraiment pour réguler les liquides dans l'organisme, réguler, entre autres, la tension artérielle. Ça a aussi une fonction qu'au niveau des muscles et des nerfs dans la contraction musculaire aussi. Mais ça sert aussi d'agent de conservation. Beaucoup d'aliments vont être conservés grâce au sel, au goût salé, au sodium. Mais ça, entre autres, mais ça modifie aussi le goût des aliments. Puis, on a vu avec les épices et le sel, je regardais, c'est beaucoup, beaucoup utilisé, surtout dans les pays où la conservation, par exemple, des aliments, entre autres, les viandes, les légumes, tout ça, c'est plus difficile. Souvent, même si on a un morceau de viande qui a peut-être été, pas passé date, mais qui a une petite senteur, puis peut-être qu'on ne mangerait pas, mais on va le badger, on va le mettre dans du sel pour que, justement, le goût change et puis qu'on puisse le consommer. donc, ça a vraiment un rôle à ce niveau-là, mais aussi, pourquoi le sodium, on en pense, c'est qu'il y a quand même notre alimentation moderne, notre alimentation transformée en contient beaucoup, beaucoup. Vous avez juste à regarder, c'est en ce moment, un adulte moyen consomme à peu près 3092 mg de sodium par jour. C'est le double de ce qui est recommandé parce que la recommandation, c'est 1500 mg par jour. Puis, si vous pensez, juste pour vous imaginer, à quoi ça représente quoi, 1500 mg par jour, c'est même pas une cuillère à thé de sel parce qu'une cuillère à thé de sel, c'est 2400 mg de sodium. Donc, le but, c'est peut-être de diminuer en comprenant que ça peut être difficile parce que les aliments en contiennent tellement et les aliments aussi, dans leur même naturel, contiennent du sodium. Donc, l'objectif, c'est de diminuer notre 3092 mg à peut-être 2300, en tout cas, une cuillère à thé de sel par jour. N'oubliez pas que le sodium, une trop grande consommation, fait augmenter la tension artérielle puis ça, bien, ça augmente justement les risques de problèmes cardiovasculaires ou des accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est important de diminuer notre consommation de sel. On donne ici quelques stratégies pour réduire le sodium. Ce n'est pas facile. Une des stratégies, c'est peut-être de la rééducation de nos papiers gustatifs, de s'habituer à manger les aliments pour ce qu'ils sont sans les transformer avec du sel. c'est aussi de bien lire nos étiquettes, de faire des meilleurs choix, de prendre des aliments qui en contiennent moins. Peut-être, au lieu de mettre du sel, utiliser des fines herbes, des épices aussi. On a le jus de citron, le jus de lime qui peuvent aussi ajouter la saveur à nos aliments. donc ce sont des stratégies qui peuvent justement nous aider à diminuer notre consommation de sel. Donc tantôt, si je me souviens bien au début, dans notre première question, on avait un petit peu plus de dents salées que de dents sucrées. Donc les petites dents salées, ben voilà, on ne dit pas de ne plus manger de sel, mais sachez que ça a une incidence sur la santé d'en manger trop. entre autres, quand on ne réalise pas, mais on vous a mis ici une soupe en boîte, donc en conserve, peut contenir jusqu'à 900 mg par portion, on parle de sodium. Une tasse, ce n'est pas gros, une tasse de soupe. Une crab dinner, toute la boîte, il y en a qui en ont déjà mangé, toute une boîte de Kraft Dinner, en collation même, j'en connais, 1300 mg de sodium, c'est beaucoup. Puis pensez, votre hamburger frite peut contenir jusqu'à 2000 mg. On n'est pas loin de notre consommation journalière maximum. qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est En conclusion, par rapport aux lipides, sucre et sodium, on en parlait, Maxime et moi, on se disait, Maxime le dit souvent, il n'y a pas d'aliments mauvais, tout est une question d'équilibre. la modération, la règle du 80%, si vous l'avez jamais entendu parler, c'est que si tu manges 80% de ton alimentation, c'est équilibré, c'est santé, c'est plein de fruits, de légumes, t'as des bons grains, t'as les bons gras, le reste de ton 20%, ça peut être des aliments peut-être qui vont contenir peut-être des sucres comme on vient de parler, peut-être un peu plus de sodium, peut-être un peu plus de gras saturés, parfois même des gras trans, mais si vous respectez votre règle de 80%, à ce moment-là, on s'assure justement de l'équilibre alimentaire. Une autre stratégie aussi, pour s'assurer qu'on mange santé, qu'on contribue à notre poids santé, souvent, c'est de réfléchir. Quand on choisit un aliment, de se poser la question, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on pense que c'est un bon choix justement pour notre santé? Et puis, on peut même en faire l'évaluation sur une échelle de 1 à 10. Bien entendu, 1 étant un aliment qu'on dit « Oh, là, là, je suis en train de scraper mon affaire, on le sait que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à manger », jusqu'à 10 étant l'aliment santé par excellence. Donc, dans votre journée, vous avez des aliments peut-être à 1, mais vous en avez beaucoup plus qui sont vers le 10. Et ça, ça vous assure un bel équilibre alimentaire. On termine aujourd'hui notre webinaire en vous présentant les ressources qu'on doit vous présenter des Forces armées canadiennes, par exemple, le programme d'aide aux membres. On sait que en période qu'on vit en ce moment, on peut parfois avoir besoin de ressources. Ce n'est pas facile pour tout le monde. On commence tranquillement, on le voit avec nos statistiques, qu'on commence à sortir un petit peu la tête en dehors de l'eau. Mais voici les ressources que probablement que vous connaissez déjà. N'oubliez pas qu'une des ressources aussi, c'est par rapport à la prévention du suicide. On a le 1-866-APPEL ici au Québec qui est important aussi de mentionner. Donc, ce sont les lignes directrices. Notre prochain webinaire aura lieu le 16 juin à 10 heures, bien entendu. Et là, on va parler des stratégies pour un panier d'épicerie santé. Je pense que Maxime a mis le lien pour notre prochain webinaire. Donc, le lien est disponible dans le chat. Si vous désirez vous inscrire dès maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai partagé et puis ça va vous mener justement au site pour vous inscrire au prochain webinaire de mardi. Prochain. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Maxime et moi, on va encore rester disponibles pour vous si vous avez des questions. Concernant aujourd'hui le webinaire, donc on est là pour vous. Max est aussi en train de mettre sur le site les questions qu'on doit poser à la fin de notre webinaire par rapport si vous êtes la satisfaction du webinaire puis là aussi la satisfaction de Demio qui est la plateforme sur laquelle on vous offre nos webinaires. donc si vous voulez prendre une petite minute juste pour y répondre, ce serait apprécié. Et puis sinon, ben c'est ça, on vous souhaite tout le monde une excellente journée, une belle semaine puisqu'on va probablement se revoir, mais on va pouvoir refaire un rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Donc, une belle semaine à vous puis merci d'avoir été là avec nous. Oui, merci beaucoup à tout le monde et puis bonne journée, portez-vous bien. Absolument. Merci d'avoir été là, on est encore disponibles. On est là, on va vérifier le chat s'il y en a qui ont des questions, on demeure disponible. Bonne journée à tous. Bonne journée. Pour réécouter les deux premiers webinaires, là c'est ça, comme je l'ai mentionné Julie en début de webinaire ce matin, là c'est ça, c'est que SBMFC, donc les services de bien-être moral des forces canadiennes sont en train justement de développer leur chaîne YouTube. Elle l'est présentement développée, c'est juste que là pour y avoir accès, pour savoir, pour avoir accès aux webinaires qui ont déjà été offerts, je ne suis pas certain de la marche à suivre, on doit vérifier encore c'est quoi la fonction, je ne sais même pas s'ils ont mis tous les webinaires en ligne sur cette chaîne-là parce qu'il y en a, il y a beaucoup, beaucoup de webinaires qui ont eu lieu depuis le début du confinement, je ne suis pas certain s'ils sont présentement tous en ligne, mais ça devrait, ça devrait se faire bientôt, il n'y a pas beaucoup de publicité encore qui a été faite ou de promotion qui a été faite autour de la chaîne YouTube, ça devrait commencer à se faire au courant peut-être des prochaines semaines, je pense que l'équipe des communications au SBMFC à Ottawa doivent probablement vérifier si tout fonctionne bien, si tout est opérationnel avant d'en faire la promotion à large, comme on dit, donc ça devrait, mais ça devrait être disponible bientôt. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci pour votre intérêt. Oui. D'autres questions de nos participants, il nous reste encore quatre participants qui sont connectés, on veut juste être certain qu'on va répondre à tout le monde si jamais vous avez des questions. Je pense que le soleil est en train de sortir, Max. Bon, tant mieux, tant mieux, effectivement. On est quand même gâtés ces temps-ci, on en a eu, on en a beaucoup de soleil. On est rendus à trois personnes, je pense à, je pense qu'on peut, on peut officiellement terminer la... la présentation, alors, bonne journée à tout le monde et puis à la prochaine. Absolument, bonne journée. Bon, je vais terminer la session, donc au revoir, Marie-France. Bye. 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 Bye.